Bonjour, mes chères vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour le mois de juillet 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, les énergies pourraient vous annoncer, les retransmettre, enfin, des ressentis, l'intuition, tout simplement, toute information qui pourrait vous être utile durant votre mois de juillet, de toute façon. Je suis certaine, de votre côté, il est important que vous preniez une note, que vous preniez conscience que c'est un tirage général. Il y aura donc des choses qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront peut-être un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un petit peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a une façon de le faire autrement, c'est-à-dire d'aller chercher des informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait un autre point de vue, en allant voir votre signe ascendant ou votre signe de lunaire également, même celui de Vénus, pour ceux qui aimeraient explorer, évidemment, ce côté-là. Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre-arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre situation, à votre ressenti, à ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu les outils utilisés durant votre guidance. Alors, c'est un petit peu comme d'habitude. J'ai pris le tarot des anges gardiens, en fait, d'énergie globale pour votre moi. Alors, un petit peu comme d'habitude. Et puis, tout nouveau, j'ai décidé de faire différents jeux avec le jeu de divinatoire de Yagel Didi. Alors, on va travailler avec cet oracle-là durant, on va dire, pour le mois de juillet, ici. Alors, grosso modo, voilà ce que va être votre guidance pour le mois de juillet. Maintenant, il est à pour moi de vous dire merci. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés, mais les gens également qui ont liké, qui ont partagé aussi certaines vidéos. Merci aussi à ceux qui me laissent un ressenti sur les lectures. Évidemment, ça me donne, ça me donne, moi, un feedback, pour dire, de la façon dont je vais dire que ce que j'envoie dans l'univers vous touche. Alors, merci infiniment de me donner cette chance-là. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Je voudrais vous dire un gros merci, merci, merci. Alors, chers amis, bien sûr, on va aller voir ce qui se passe, qu'est-ce que les énergies vous réservent pour le mois de juillet 2022. On va aller tout de suite avec l'énergie globale de votre moi. C'est parti. On parle de reconnaissance publique ici. On parle de félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle occasion ici. Bien, écoutez, je pense qu'on se sent peut-être bien dans cette période-ci, pourquoi pas. On est dans une période, je veux dire, où est-ce qu'on est reconnaissante publique. Bon, c'est pour ça qu'évidemment, c'est ce qu'ils ont leur métier, ou du moins ce qu'ils font, on va dire, peu toucher dans ce sens-là. Maintenant, bon, c'est pas tout le monde non plus qui va être reconnu publiquement, quoi que. C'est félicitations de toute façon. Tout ça s'est déroulé. Vous avez fait les efforts, vous avez fait tous les gestes possibles pour justement être dans cette bonne direction. Alors, félicitations. Je pense que c'est normal que vous récoltiez, je veux dire, ce que vous semiez. C'est donc une belle énergie, je veux dire, qui vous donne confiance durant le mois de juillet. Ça vous donne, ça vous sentait beaucoup, il y a une certaine estime de soi, évidemment, de confiance en soi dans cette énergie-là. Donc, on passe un mois de juillet extraordinaire, pourquoi pas. On a le droit aussi, nous aussi, de temps en temps à des congés. C'est prendre conscience aussi que les gens, je veux dire, autour de vous, sont des de confiance, ils vous aiment bien. Je veux dire, on est les gens en confiance en vous. On vous dit de vous exprimer librement, sans nécessairement, on veut dire, chercher à flatter ou à quoi que ce soit. On est sincère ici. Il ne s'agit pas d'être cru non plus, ni d'être franc. On dit bien que toute vérité n'est pas le bon à dire. Alors, d'être diplomate aussi. Mais je pense qu'avec ces couleurs du cœur ici, avec le vert et le rose, et ici le jaune, on est quand même bien équilibré. Donc, on est dans la compassion, la gentillesse dans ces énergies-là ici. OK? Tout en s'entendant, nous, de toute façon, on est bien dans notre peau. Alors, on n'a pas de problème, je veux dire, à générer ou du moins envoyer vers les autres, c'est ce genre d'énergie-là. D'accord? Alors, grosso modo, c'est un peu ce que je ressens pour la première carte, mais c'est une belle... ça commence bien, en tout cas. Moi, c'est un petit peu comme ça que je le reçois ici. On va aller faire un petit... juste un petit tour rapide avec les 27 cartes de Yagel Didier ici. On va voir un petit peu ce qu'ils nous amènent comme énergie. Allez, à la coupe. C'est parti. On nous parle de l'ADAM. Ça peut être le consultant, la consultante, évidemment, dans cette énergie-là. Ici, on parle de roues. On parle de changements qui viennent pour vous. On parle de la roue qui tourne. C'est dans ce sens-là aussi. Ça peut être une somme d'argent, mais la roue de fortune, ce n'est pas que ça non plus. C'est aussi, comme je vous dis, la roue du destin. Alors, on peut aller d'un certain côté. Il y a le renard qui est ici, qui vous invite ici à une certaine... Je ne dirais pas une méfiance, parce que ce n'est pas... De toute façon, dans l'énergie que vous avez, le bal du mois, ce n'est pas nécessairement quelque chose non plus à laquelle vous avez besoin nécessairement de faire affaire. C'est simplement garder les oreilles ouvertes, les yeux ouvertes. C'est un petit peu dans ce ressenti-là. On ne se laisse pas embobiner, on ne se laisse pas... Mais de toute façon, vous n'êtes pas intéressés. Alors, ce que les gens peuvent vous dire ou vous proposer, il n'y a pas de prise après vous. On sent que ça coule comme sur le dos de canard. C'est un petit peu dans ce ressenti-là ici, mais quand même. C'est quand même important que vous soyez alerte un peu avec ce qu'on vous propose, ou du moins les gens qui se promènent autour de vous. OK, on parle de proches. Justement, ceux qui vous aiment. C'est un petit peu ça, la méfiance un peu, j'ai envie de vous dire. C'est sûr que plus on est populaire, plus il y a beaucoup de gens qui nous aiment. Un peu dans ce ressenti-là, je ne peux pas faire autrement. Il y a une réflexion ici. Je pense qu'on se rend compte un peu du brouhaha qui est un peu causé par, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y en est, pourquoi la reconnaissance publique, est-ce que vous avez découvert quelque chose, est-ce que vous avez amené quelque chose de nouveau, est-ce que vous avez gagné un tiercé, je ne sais pas. Peu importe, il y a une certaine reconnaissance. Donc, on présume qu'on vous voit dans les journaux, on vous voit sur Internet, vous êtes peut-être aussi un blogueur, vous êtes peut-être aussi un influenceur, dans ce secteur-là, ça peut être dans ce coin-là aussi. Je suis certaine qu'il y a une réflexion ici qui s'amorce. On a besoin de réfléchir à quoi? On a besoin de réfléchir, je veux dire, à toutes les choses qui nous présentent à nous. On n'est pas du tout dans la négativité, surtout avec le soleil ici, on n'est pas dans la négativité. J'ai l'impression ici qu'une fois le premier brouhaha un peu passé, c'est là qu'on commence, ça veut dire, à réaliser un peu ce qui se passe exactement dans notre vie. Être en mesure, ça veut dire, de voir, de réfléchir, de cogiter un peu sur ce qui se passe. Il y a une question de résistance de maison, ça peut être la maison intérieure aussi à remarquer. On parle de nervosité, on parle de, le diable pour moi, c'est une énergie qu'on ne contrôle pas. Ça peut, dépendamment de la carte à côté, évidemment, ça peut soit amplifier ou ça peut énerver plus la sensation ici. On a de la force, j'ai l'impression qu'on a beaucoup d'énergie. Avec la force et le diable ici, j'avoue que vous devez être style une pile électrique, pour ne pas dire hyperactif. On a cette résistance-là ici de ne pas être en mesure de se détendre, pas être en mesure. Il n'y a aucune anxiété, il n'y a aucun doute, il n'y a rien là-dedans. C'est simplement l'énergie, une trop grande énergie qu'on a à l'intérieur de nous, qui nous rend un peu impatients, un peu mordants, même, je dirais, à la limite. Vous le savez, c'est vous recentrer, c'est vous ancrer tout simplement pour décharger, je veux dire, le trop plus d'énergie que vous avez dans une méditation, une contemplation. On le fait, ça prend cinq minutes pour nous donner la chance de libérer, je veux dire, le surplus, le trop plein d'énergie, j'ai envie de vous dire. Sinon, bien écoutez, allez courir, allez vous promener sur la plage, allez faire un tour, je ne sais pas moi, peu importe où vous êtes, vous vous promenez, dépensez d'énergie. Ça peut être très bien aussi de le faire d'une façon beaucoup plus douce qu'en faisant du yoga, vous faisiez des thérapies douces, je veux dire, qui vous permettent justement de canaliser cette énergie-là. On parle de travail ici, on parle de travail, évidemment, ça peut s'épésoratir dans la mesure où il y a des gens peut-être qui sont à la retraite, donc pour eux, ça ne veut absolument rien dire le travail. Ils ont, comme on dit, ils ont fait leur devoir à la patrie. C'est, je vous dirais, moi ici, je le ressens ici comme une énergie plus d'occupation, quelque chose qui nous passionne. C'est des obligations ou ça peut être des occupations qu'on a accepté de faire ou qu'on a accepté de donner. Ça peut être autant du bénévolat, je comprends. On n'est pas ici nécessairement quelque chose de rémunéré, j'ai envie de vous dire. On parle d'association, d'ailleurs, dans cet état d'esprit-là, justement. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous êtes ici. C'est bizarre, la sensation ici, parce que je n'ai pas sûr qu'on se sent, hmm. Le flash que j'ai eu, c'est comme si on, pour certains, évidemment, je ne sais pas, c'est comme si on s'occupait de quelque chose de caricatif, mais concernant des enfants. On va ramasser des sous, on fait des activités dans ce ressenti-là, un peu, je veux dire, avec les cartes ici. OK? Le plaisir, bon, bien, ça, c'est toujours plaisant. Même dans notre tête, je veux dire, on est bien dans notre cerveau, dans notre... C'est vrai qu'aujourd'hui, on est le 29, donc on est le lendemain de la nouvelle lune, un peu moins ardue, un peu moins lune en cancer. Un peu moins émotif, mais ici, on est bien dans notre tête. Que ce soit au niveau de nos émotions et tout ça, d'intuition, on est bien, on a du plaisir. On n'est pas dans un mode où on pourrait être inquiet, quoi que ce soit. On parle de nouvelles, on parle de nouvelles ici pour un déplacement. Soit c'est vous qui vous déplacez, c'est nouveau. Ça peut être aussi remarqué une destination de vacances, on est dans la période aussi. Il y a des outils, par contre, je verrais plus qu'à question d'occupation, moi, plus que vacances. Quoique les deux ne sont pas incompatibles non plus, mais bon, c'est tout à fait ce qu'on souhaite. Je pense qu'on a une idée ici. J'ai l'impression ici qu'on a, on a, j'ai une sensation ici d'idées nouvelles, de, je ne sais pas, on est inspiré ici, surtout avec l'inspiration, avec l'intuition ici qui est ici. Je pense que c'est peut-être quelque chose que vous aviez démarré peut-être auparavant, ou du moins que vous avez eu des idées avant, parce qu'il y a des nouvelles qui nous concernent, donc on va voir. On va voir, c'est peut-être quelque chose que vous avez demandé aussi, ou que vous avez commencé à entreprendre, mais ici on a des nouvelles. Les choses bougent rapidement, après avoir pris les outils, après avoir pris, s'être occupé de la façon de le faire et tout, et tout. On parle même de papier juridique, ici, il y a des signatures. Ça peut être un projet, ça peut être une occupation, ça peut être aussi très bien à aller, je ne sais pas, moi, on va continuer, parce que c'est juste le pourquoi que je ne, pour le moment, je ne vois pas. J'ai une maison dans la tête, mais c'est pas, il n'y a rien qui indique qu'il y a une maison ici. On va continuer, on va protéger, en tout cas c'est quelque chose, c'est un choix, je dirais, éclairé, protégé aussi également. C'est pour, c'est pour faire, c'est pour faire un changement, mais un changement assez radical. J'ai l'impression que c'est comme si, veut dire, on lâchait tout et on recommence à zéro, mais avec le bagage qu'on a également. Donc, un peu dans ce ressenti-là également. Il y a le serpent, évidemment, dans tous les cartes, il va falloir qu'il sorte. C'est des ennuis, peut-être des ennuis temporaires. C'est, on parle que c'est la clé, dans la mesure où est-ce que c'est, peut-être c'est peut-être, parce que c'est des aléas, c'est pas des problèmes qui vous tombent sur la tête nécessairement. C'est comme si, veut dire, ces petits problèmes vous remettent un peu dans, parce qu'on flotte un peu ici, on est tout dans des énergies, veut dire, premièrement, on est un peu encensé, si on se fait un peu à la reconnaissance publique. Ici, on est, comme je vous le dis, ça nous remet les pieds sur terre ici. C'est pas que ça nous bloque quoi que ce soit, c'est juste que ça nous remet, veut dire, ça nous recentre. OK? C'est pour ça que c'est la clé ici. On parle de santé, on va parler d'énergie ici, énergies qui sont équilibrées. On n'est pas du tout voyons, on n'est pas du tout inquiets. C'est proche de l'étoile, donc c'est pour ça que je vous dis que c'est un aléa ici. Il y a l'homme, c'est-à-dire vous, ou l'énergie, il veut dire, masculine, ou ça peut être consultant, consultante dans un tirage général. C'est un peu bizarre, cette action ici. J'arrive pas à savoir si c'est pour une résidence ou si c'est pour une destination quelconque, je veux dire, qu'il y aurait des... pour investir, peut-être, parce qu'il y a quand même des papiers qui se signent ici. Excusez-moi. Je suis là dans la gorge. En tout cas, j'ai café, peut-être que ça va aider. C'est vraiment dans cet entente d'esprit. De toute façon, je vais refaire les quatre. On va voir un peu si ça nous donne des réponses. Mais il y a un projet ici. Ce n'est pas nécessairement un projet, comme je vous dis, je ne peux pas le mettre toujours, on va dire, parce que ce n'est pas le ressenti. Le ressenti ne va pas jusqu'à là, parfois aussi. C'est... Comment je pourrais vous dire ça? On sentait qu'il y avait quelque chose d'organisé, une proposition, peut-être, qui vous... qui ressemble à ce que peut-être vous avez déjà rêvé ou déjà peut-être essayé d'entreprendre certaines démarches. Ça vous avait laissé tomber entre ça. Ça peut être possible aussi. On peut être dans cette énergie-là également. Alors, c'est... Dans le cas, on va voir. Ça ne donne rien de... de dire des choses, je veux dire, sans vraiment avoir de ressenti qui nous donne la réponse. On coupe. On va aller chercher 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Je ne les ouvre pas dans le temps. 8, 9, 6, 11, 12, et 13. Je vais prendre aussi deux cartes supplémentaires ici, de serait-ce que pour faire un vœu, alors une réponse à vos questions. Généralement, on veut dire... Avec deux cartes, on est en mesure de répondre, on veut dire, soit vos vœux, savoir s'il va s'exaucer, ou alors peut-être une question. Mais il n'y aura pas de réponse comme telle. OK? Dans le sens que c'est un oui ou c'est un non. Écoute, parfois, on peut développer, là. Alors, une ici, et une ici. Voilà. Alors, c'est fait. On regarde toujours les cartes si on a besoin de plus de réponses. Alors, c'est parti. C'est ce qu'on nous dit. On parle de travail ici. On parle d'occupation. Quand on parle toujours d'occupation, on parle de... Ça peut être hobby. Ça peut être quelque chose qui prend quand même... Il y a une routine. Il y a quelque chose que vous faites régulièrement de cette façon-là. Ça peut être un sport. Ça peut être une passion. Ça peut être... Donnez-moi deux secondes. Je me mouche. Ah! Excusez-moi. Alors, on parle de travail. On parle d'occupation ici. Un, deux, trois, quatre, cinq. Avec plaisir. C'est des choses qu'on fait avec une... Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas je me lève ce matin pour aller travailler. On n'est pas dans cet état d'esprit. Alors, moi, quand vous avez un travail qui est passionnant, ça peut arriver également. C'est dans cet état d'esprit-là qu'on est de toute façon. Un, deux, trois, quatre, cinq. Voyage, déplacement. Il y a... Ça peut être un déplacement par le travail, pour le travail ou pour l'occupation en général. Qu'est-ce qu'on nous dit? On parle de serpent ici. Il y a peut-être un petit problème, un petit dilemme. On va le voir. Au niveau de l'amour, je pense qu'il y a des gens qui sont un peu envieux, un peu jaloux, peut-être de... Qui peut peut-être un peu... Mais je le sens comme si c'était du blablabla. Il y a du placotage dans votre dos, un peu. On regarde là-donc, lui. On regarde là-donc, elle. C'est un petit peu dans ce ressenti de jalousie, un peu de... du placotage. On va dire que, bon... Personnellement, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète tellement. C'est... On va dire la faute. C'est quelque chose qui arrive rapidement. On sait que ça va tomber, mais on ne sait pas où. C'est... Ça peut être une aussi... Ça peut aussi annoncer un coup de faute ici. Avec l'amour, et puis du moins une tendance à cette énergie-là. On va voir comment ça nous continue. La clé. La clé soleil, c'est donc... C'est un, deux, trois, quatre, cinq. C'est vraiment... C'est vraiment une énergie, veut dire, qui est positive ici. Donc, il n'y a rien de... Arrêtez avec le soleil dans vos cartes. J'ai envie de vous dire que ça amoindrit tellement tout ce qui peut être négatif, veut dire que si on n'en tient pratiquement plus compte. Ça devient comme si c'était un aléa de la vie. Bon, je veux dire, je me suis cogné le pied sur la chaise. Je veux dire, c'est ça le problème un peu. Vous comprenez un peu le style de soucis ici. Ce n'est pas des choses qui portent à conséquence à long terme ou à court terme. On est vraiment... C'est sur le coup, point, c'est fini. C'est un peu dans ce ressenti là que je vous sens. On va tout ouvrir les cartes de toute façon pour avoir une idée générale d'un peu de votre 13 cartes. Où est-ce que j'en étais? Je ne sais plus. Ici. La route fortune qui s'invite... Il y a des changements. C'est bien, ça. On parle de réflexion, mais c'est un changement assez important pour justement sous-entendre qu'il peut y avoir de la réflexion ici. C'est pour vous, le consultant, la consultante, évidemment. Oups. Regarde. Hum. Il y a certaines vierges ici qui attendent... Pas qui attendent, mais qui sont en train de penser sérieusement à... voir des héritiers ici. On parle d'enfants ici. On parle avec la sagesse. Souvent, la sagesse, c'est l'enfant. C'est une grossesse. Ça peut être dans ce sens-là également, comme ça peut être autant pour un peu projet. On le sait, on le mettra dans un style beaucoup plus large, dans un tirage général. J'ai... Ici, au niveau de travail, on va... Avec la lecture générale, ici, on va aller avec une vision globale. D'accord? Ici, au niveau du travail, avec la sagesse à côté, moi, je vous dirais qu'il y a un travail ici qui... Ou une proposition de travail qui pourrait vous demander une réflexion. une réflexion, peut-être, parce que... Soit ça n'engage pas que vous. Donc, il y aura peut-être du monde à déplacer, parce que vous avez besoin d'aller à l'extérieur ou besoin peut-être de faire des choses supplémentaires qui ne sont pas nécessairement dans votre... Mais il y a un changement. Parce qu'on voit ici, il y a un déménagement, je ne sens pas, puis on parle du voyagement, donc on parle d'aller à l'extérieur. Ça peut être une autre ville aussi, je doute, avec le bateau ici, ça implique qu'il y a de l'eau. Il y a de l'eau, donc ça peut être dans un autre pays et dans un autre continent, dans ce style-là. On est un peu... La réflexion est très forte. Avec la sagesse ici, la façon que je le vois, c'est... La réflexion se fait dans le bon sens, on n'est pas du tout découragé, au contraire. On est, en fait, à se calmer un peu, c'est toujours l'excitation, parce que l'idée nous séduit, l'idée semble faire son chemin dans notre tête ici. C'est très bon, parce que, évidemment, vous avez le soleil qui vient illuminer toute la situation, donc c'est plus clair pour vous. Comme je vous dis, je ne sens pas nécessairement... Je ne sens pas nécessairement, je veux dire, de résistance, aucunement. C'est juste qu'il faut... Bon, c'est sûr que ça engage, comme je vous dis, peut-être d'autres personnes qui dépendent de vous. Ça peut être aussi qu'on ne va pas laisser nos parents ou peut-être des gens qui sont peut-être en fin de vie, dans ce style-là, donc on ne va pas non plus être trop loin. On peut être proche au besoin. Il y a beaucoup d'amour dans cette décision ici. Il y a... Ça va impliquer de vendre ou d'acheter une résidence ou un appartement. Évidemment, on ne sait pas... La différence n'est pas là, on va dire, dans les cartes. C'est dans un désir ici de tourner... J'ai presque envie de vous dire de tourner une certaine page. C'est comme si pour nous, c'était le mouvement assez significatif qui veut tout dire. Je n'ai pas ce qu'il y a envie de dire. C'est comme si c'était... On tourne définitivement le dos au passé ici. On tourne vraiment, du moins, à une partie de notre vie ici qu'on... Ce n'est pas qu'on a nécessairement détesté ou haï, mais peut-être que ça nous a un peu déçus avec le recul. On s'aperçoit, on s'attendait peut-être à plus, mais on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait comme on aurait voulu, on pensait que notre vie allait se passer. Un peu dans ce ressenti-là, mais sans amertume, sans regret, j'ai envie de vous dire. C'est une constatation qu'on s'est faite. C'est comme... Oui, bon. J'aurais pensé que j'aurais eu une vie peut-être un peu plus X, 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 Y, dépendamment de vos désirs, évidemment. Donc, pour vous, ce n'est pas comme si on vous... Comment je peux dire ça? On vous blessait au cœur en vous disant, bien, écoute, il faut que tu quittes si tu veux aller, aller peut-être dans une autre façon de faire ou tu as besoin d'aller à l'extérieur pour recommencer pour certains. On parle même de nouveautés avec les enfants ici. Comme je vous dis, il y a possibilité de grossesse avec le triangle ici qui se fait pour certains, évidemment. C'est peut-être ça aussi qui fait partie de la réflexion aussi également. C'est quand même... Il faut y penser. Mais c'est dans un désir ici de... Avec la roue de fortune ici, c'est dans un désir vraiment de donner un coup d'épaule à la roue. Ici, on change la situation. On veut aller vers du nouveau. On veut aller vers des choses qu'on ne connaît moins, qu'on ne connaît pas du tout. C'est la bâture un peu. Et c'est ça qui nous attire sur certains. C'est comme si, je veux dire, on se sentait enfin libéré de tout ce qui pourrait nous retenir. Donc, on a le choix, nous, en tant que vierge, de faire le saut à l'extérieur ou pas. Mais c'est... L'envie, elle est là. La réflexion, elle est là. Il n'y a pas de décision comme telle. Quoiqu'il y a une vente ici de méchants ou d'achats de maisons à l'extérieur. Ici, quelque chose de nouveau avec les enfants ici. Ça va signifier un tournant. C'est la clé. C'est la clé, justement, pour passer par-dessus tous les problèmes ou tous les ennuis, les mauvais souvenirs qu'on a. C'est comme si on se donnait la chance, enfin, de revenir, de repartir à zéro. Donc, c'est une chance. C'est une chance. Parce que c'est comme ça au moment présent que vous le prenez. Je n'ai pas l'impression. C'est après réflexion. C'est comme si après, veut dire que toutes les choses se soient tassées. On s'aperçoit que, wow, c'était un mouvement ici qui, oui, on l'a fait dans un certain but, mais on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi étanche, c'est-à-dire de nous, dans le sens qu'on se sent tellement bien, qu'on a réussi. On l'a fait. C'est un petit peu la table dans le dos de se dire, on l'a fait. On s'est désité puis on l'a fait. On est fiers de ce qu'on a pu faire. C'est dans cette ambiance-là que je le sens ici. C'est un beau tirage de cartes dans la mesure où c'est plein d'espoir. C'est plein de lumière. Vous le voyez de façon avec les cartes ici, on les voit assez éclairées. Il n'y a pas, à part la foudre ici et le serpent, c'est les seules cartes qui sont un peu plus sombres. Le reste, c'est tout éclairé, tout lumineux. On reste positif à tout ce qui arrive. Comme je vous dis, on le fait dans un... Il n'y a pas d'obligation dans la réflexion. Il n'y a pas de pression dans la réflexion non plus. Donc, ça vient de nous. La décision qu'on prend, ça vient de nous. On n'est pas influencés par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. C'est pour ça qu'elle est si profonde dans la réflexion aussi d'ailleurs. On va aller voir si vous le voulez bien maintenant. Peut-être que si vous avez besoin de plus de temps, ce serait peut-être le moment de mettre sur pause si vous ne voulez pas tout de suite avoir la réponse. On va aller voir votre vœu si vous le voulez bien. Votre vœu, votre demande, peu importe la réponse que vous avez demandée. C'est parti. On a une nouvelle. Ici, on a l'équilibre. Moi, j'ai envie de vous dire que oui, dans le sens que... ce que vous avez demandé. On est dans deux cartes positives très, très illuminées. Ici, s'il faut, on sait qu'on a besoin. Si on a besoin de mettre de l'eau dans notre vin, on sait qu'on est en mesure de le faire. On peut même faire une question de compromis par rapport à l'équilibre. Donc, c'est lumineux. On se dirige vers le futur ici. que c'est le messager. Il est très, très positif, très vers l'avant ici. Donc, c'est... Oui. Je vous dirais oui, tout simplement. Si c'est plus de 8, dans le succès, c'est dans la réussite. Alors, oui. Je vous dirais un gros oui ici au niveau de votre vœu, au niveau de... de ce que vous avez demandé ici. D'accord? Alors, voilà, mes chères vierges. C'est ainsi que se termine votre guidance pour le mois de juillet 2022. Écoutez, moi, je vais vous souhaiter un mois. De toute façon, le mois, il n'est pas difficile. Il n'y a pas de choses qui ressortent. Au contraire, ça, je dirais que c'est plutôt vous qui... Vous avez plein contrôle de votre dessinée, j'ai envie de vous dire. Ici, on sait... Comment je pourrais avoir envie de vous dire? J'ai envie de vous dire, c'est comme si on sait d'où on vient. Donc, on n'a pas d'illusion, on veut dire comme tel, on veut dire... Maintenant, il est comme si... On veut dire qu'on se dévoile un peu plus dans la mesure où est-ce qu'on s'est... On assume nos choix. Un peu dans ce principe-là. C'est... La réflexion, elle est facile parce qu'on n'est plus dans le même état d'esprit ici. Donc, je ne sais pas. On est vraiment, vraiment bien, vraiment à l'air dans les décisions qu'on a à prendre. C'est lumineux comme chemin ici aussi. Alors, écoutez, je vous souhaite un mois extraordinaire, cher ami Vierge. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites-vous plaisir. Allez-y à fond. De toute façon, je vous vois, on vous sent libre, on vous sent, on va dire, assez intense par moments. Je suis sûre certaine, faites attention à vous, ça c'est important. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir. Au revoir.